Générique C'est le journal sur RAL24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. Générique Un jeune palestinien âgé de 25 ans est tombé en martyr. Générique Conflit en Ukraine, le bureau Oval rejette les accusations de Moscou concernant une éventuelle livraison d'obus à uranium appauvri pour Kiev. Générique Générique Bonjour à tous. Voilà pour les titres. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a adressé dans une allocution ses voeux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Générique 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 Et à la veille du début du mois sacré de Ramadan, le président algérien a échangé des voeux de santé avec ses homologues mauritaniens et tunisiens. Abdel-Majid Boune n'a pas manqué de souhaiter aux deux peuples frères le bien-être, stabilité et davantage de progrès. Le président algérien Abdel-Majid Boune a affirmé que la demande d'adhésion de l'Algérie aux BRICS devrait être tranchée l'été prochain à l'occasion de la réunion du groupe, soulignant que la majorité des pays membres étaient favorables à l'adhésion de l'Algérie, interrogée lors d'une interview accordée à la chaîne d'information Qatari et Al Jazeera sur l'adhésion de l'Algérie aux BRICS compte tenu notamment de sa place importante en tant que plus grand pays arabe et africain et premier exportateur du gaz en Afrique, quatrième plus grande économie en Afrique et exempte des dettes extérieures. Le président Boune a précisé qu'il s'agissait là de facteurs habilitant l'Algérie à rejoindre le BRICS. En Tunisie, les autorités ont annoncé l'arrestation de 54 migrants illégaux en provenance des pays d'Afrique subsaharienne. Après avoir franchi illégalement les frontières du pays, la garde nationale tunisienne a indiqué prendre les mesures légales nécessaires à leur rencontre. Pour rappel, les autorités tunisiennes ont arrêté ces dernières semaines des centaines de migrants illégaux dans le cadre d'opérations de sécurité. En restant en Tunisie, les envois de fonds des Tunisiens résidant à l'étranger se sont élevés à plus de 9 milliards de dinars tunisiens, soit 3 milliards de dollars américains en 2022, et donc une augmentation d'environ 10% par rapport à l'année précédente. La valeur des transferts en 2021 s'est élevée à plus de 8 milliards de dinars tunisiens, soit 2 milliards de dollars américains. Les envois de fonds des Tunisiens à l'étranger sont considérés comme l'une des sources les plus importantes de devises étrangères, en plus du secteur touristique. En ce premier jour de Ramadan en Palestine, dans les territoires occupés et principalement à Al-Quds, des dizaines de colons ont pris d'assaut les cours de la mosquée Al-Aqsa. La presse locale a rapporté que ces colons ont pris d'assaut Al-Aqsa depuis la porte des Maghrébins, effectué des visites provocatrices et des rituels talmudiques dans les cours de la mosquée et près de ces portes. La police d'occupation a protégé les groupes de colons jusqu'à la fin de leur assaut et que ces membres se sont postés près des portes Al-Aqsa et ont imposé des restrictions. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a présenté ses voeux aux musulmans du monde, « Soulignons que ce mois est un moment pour se rassembler, unis par notre humanité commune, dans un esprit d'entente et de compassion, tirant inspiration de ce mois sacré pour bâtir un monde plus juste et plus équitable pour tous. » C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres dans un message. Et le coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tom Winsland, est revenu sur la situation alarmante dans les territoires occupés palestiniens alors que débute le mois sacré de Ramadan, déplorant ainsi une intensification de la violence sur fond de poursuites par l'occupant de ces activités de colonisation. Winsold a rappelé la résolution 23-34 qui enjoint à l'occupant de cesser immédiatement et complètement toute activité de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Al-Quds Est. Et justement, ce matin, le jeune Amir Abu Khadija, âgé de 25 ans, a été abattu par les forces d'occupation dans la ville de Tolkaram en Palestine. Le secrétaire du mouvement Fatah au village de Shufa Sud-Est de Tolkaram, Mourad Droubi, a déclaré à l'agence Wafa que d'importantes forces de l'armée d'occupation ont pris d'assaut la région, empêché les véhicules et les citoyens de passer et encercler une maison dans laquelle le jeune Abu Khadija était enfermé. Une vague de condamnations a été déclenchée suite aux propos indignes du ministre sioniste des Finances, Bezalel Smot-Strich. La Palestine, l'Egypte, la France ou encore la Jordanie ont fortement contesté le discours du ministre. Le royaume hachimite menace d'ailleurs de renvoyer l'ambassadeur de l'entité sioniste à Amman. En réaction aux propos haineux tenus dimanche dernier par le ministre des Finances, qui n'est pas sa première diatribe. La première remonte à février dernier lorsqu'il parlait de raser la localité de Hawara. Le ministère des Affaires étrangères algérien, de son côté, a dénoncé les propos provocateurs et négationnistes du responsable sioniste à l'encontre du peuple palestinien. L'Algérie appelle en ce sens la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre ses responsabilités dans la protection du peuple palestinien et de son droit à l'autodétermination et à l'édification de l'État de Palestine avec Al-Quds comme capitale. Actualité continentale en République démocratique du Congo. Des pluies diluviennes se sont abattues ces derniers jours dans le territoire de Kassanga et ont causé de nombreux dégâts matériels. Plus de 1 200 personnes sont sinistrées dans le secteur de l'Ouapala. Le territoire de Kassanga a la suite de ces pluies. Parmi les sinistrés, il y aurait plus de 400 femmes et plus de 500 enfants qui ne sont pas jusque-là assistées. La majorité de ces personnes, dont 500 enfants, passent des nuits à la belle étoile après la destruction de leur maison. Nous vous le disons en titre, le conflit en Ukraine, la Maison-Blanche, refutent les accusations de Moscou concernant une éventuelle livraison d'obus à uranium appauvrie pour l'armée ukrainienne. Le porte-parole du Conseil de sécurité national de la Maison-Blanche, John Kirby, a estimé que les arguments russes étaient fallacieux. Les détails avec Naila Aitamouda. Nouvelles tensions entre Moscou et Washington sur fond de conflits en Ukraine. Les Etats-Unis ont rejeté les plaintes de Moscou sur la livraison d'obus à uranium appauvrie à Kiev. De son côté, Moscou avait jugé qu'un tel choix représenterait une aggravation sérieuse du conflit, menaçant de répliquer. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a estimé que les arguments russes étaient fallacieux. Nous ne nous fournissons pas d'uranéum appauvrie. Je pense qu'il est important de se souvenir de quoi il s'agit. Il y a eu des études de santé sur les munitions contenant de l'uranéum appauvrie. Ce n'est pas une menace radioactive. Cela relève du domaine nucléaire, ni de près, ni de loin. John Kirby a rajouté que ces obus efficaces contre les chars et les véhicules blindés ne sont pas radioactifs et ne s'approchent même pas de la catégorie des armements nucléaires. C'est un type de munitions communes, utilisées particulièrement pour sa capacité de perforation de blindage, dira John Kirby, prévenant que si Moscou s'inquiète pour ses tanks et les soldats qui les opèrent, ils peuvent simplement leur faire traverser la frontière pour les ramener en Russie. Les États-Unis sont de loin la première source d'aide militaire à l'Ukraine, mais ne fournissent pas d'uranéum appauvrie, conclut le porte-parole de la Maison-Blanche. Rappelons que les plaintes de Moscou sont justifiées par les déclarations de la vice-ministre de la Défense britannique, Annabelle Goldie, qui annonce bel et bien la livraison d'armes en uranium appauvrie à Kiev. Ces annonces ont tonflé la polémique et pourraient exacerber les tensions entre Moscou et l'Occident, qui se traduisent sur le terrain par la recrudescence des combats, notamment à Bahamut et Zaporizhia, où le risque nucléaire est très présent. On reste aux États-Unis. Plusieurs influenceurs de TikTok se sont rendus dans la capitale américaine, Washington, cette semaine, pour s'opposer à son éventuelle interdiction. Le gouvernement américain envisage une interdiction totale de l'application TikTok, filiale du groupe chinois Bitdance. De nombreux élus américains considèrent la plateforme de vidéos courtes et virales comme une menace pour la sécurité nationale. Un séisme de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter a frappé l'ouest de l'Argentine, selon US Geological Survey. L'agence a indiqué dans un communiqué que le séisme s'est produit à une profondeur de plus de 200 km dans la province nord-ouest de Jujuy. Le tremblement de terre a également été ressenti dans le nord du Chili. Selon les médias locaux, il n'y a pas eu de rapport immédiat de perte de vie ou de dégâts matériels dus au tremblement de terre. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur RAL24 News. Excellente après-midi à tous. RAL24 News.